Bonjour Alain Stoffen, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui à Musicora. On est accueillis par le stand Cobuzz aujourd'hui, donc merci beaucoup Cobuzz. Et voilà, je voulais qu'on parle un petit peu de ton jeu, parce que j'en ai déjà parlé sur mon blog. J'ai fait un article, vous pouvez retrouver là ou là, enfin je mettrai un lien. Voilà, pour présenter un petit peu ton jeu, j'aimerais que tu en parles. Comment t'es venue cette idée de faire un jeu de société, sur l'apprentissage des notes, quel a été ton but ? Eh bien, l'idée de faire un jeu de société, forcément, c'était pas difficile à comprendre, parce que je sors d'une famille où on a une culture de jeu de société. Donc depuis tout petit, à chaque fois qu'il y a une réunion de famille, on est autour de jeux de société. La plupart des temps, on passe des soirées absolument inoubliables, voilà, à enchaîner des parties endiablées. Et puis, comme ça fait très longtemps que j'enseigne le piano, et forcément, comme tout prof, on a tous constaté que le solfège, c'est pas forcément ce qui fait sauter de joie les enfants, et même les adultes. Donc c'est vrai que ça fait très longtemps que moi, ce qui me tient encore en tant que prof, c'est de proposer une pédagogie où le plaisir est vraiment central. Donc du coup, forcément, plaisir, jeu, solfège, en fait ça a fait un melting pot dans ma tête, et puis assez rapidement, j'ai commencé moi à développer des petits jeux ludiques pour justement apprendre le solfège de façon sympathique. Et voilà, donc, et en fait, dans la foulée, petit à petit, je suis arrivé donc à dire, voilà, maintenant je vais faire un jeu de société, mais un jeu de société où le jeu est tellement sympa, où les gamins sont tellement éclatés et pris par le jeu, qu'ils en oublient l'apprentissage du solfège et que l'apprentissage se fasse naturellement. Et c'est vrai que comme la majeure partie de mes élèves, voilà, ils adorent jouer, ils adorent faire des petits boogies, des petits morceaux sympas, apprendre l'improvisation, mais dès qu'il faut lire une note, c'est vraiment la croix et la bannière. Et donc du coup, pour moi, ça a été évident, quoi, qu'il fallait absolument un outil en premier pour justement apprendre à lire les notes, d'où Drôle de Notes. Voilà, donc le jeu s'appelle Drôle de Notes, tu viens de le dire. Il est conçu pour apprendre la clé de sol et la clé de fa, donc jusqu'à deux lignes supplémentaires, il me semble. Voilà, c'est ça. Donc en clé de sol, on part du dos, donc première ligne supplémentaire en dessous de la portée, jusqu'au dos, deuxième ligne supplémentaire au-dessus de la portée. Et en clé de fa, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on part du dos, deuxième ligne supplémentaire en dessous de la portée, jusqu'au dos, première ligne supplémentaire au-dessus de la portée. Donc déjà, à partir du moment où les enfants maîtrisent parfaitement ces notes-là, ils ont déjà un énorme confort et c'était le but du jeu, quoi. Oui, voilà. Donc c'est un jeu où on a plusieurs niveaux de difficultés, donc c'est ça qui est l'avantage, on n'est pas obligé de savoir déjà lire ces notes. Au contraire, on apprend avec le jeu progressivement. Je crois que le premier niveau, il y a cinq notes. Cinq notes, oui, oui. Voilà. C'est-à-dire que pour moi, le challenge était double. C'est-à-dire que je voulais quelque chose qui soit extrêmement ludique, mais en plus, je voulais aussi que les gens qui partent de zéro puissent aussi apprendre en partant de zéro, parce que voilà, c'était important. Et en plus, ce qui est encore plus important, parce que comme c'est un jeu, un outil pédagogique que j'avais destiné pour les familles, c'est-à-dire qu'il fallait que les parents ou les grands-parents puissent aussi jouer. Et la plupart du temps, l'objection des parents, c'est oui, oui, je veux bien, mais je ne connais rien dans la musique. Donc du coup, je ne peux pas aider mon enfant. Alors que moi, je voulais absolument que les parents puissent accompagner leurs enfants, pour les grands-parents, leurs petits-enfants dans cet apprentissage de la musique. Et du coup, il fallait qu'ils puissent aussi, même s'ils partaient à zéro, prendre en main le jeu. Parce que l'adulte, dans le jeu, va avoir, entre guillemets, le rôle de pédagogue. Donc c'est lui qui va guider l'enfant. Et comment faire en sorte que les parents puissent guider l'enfant s'ils ne connaissent pas la lecture des notes ? Donc du coup, en fait, on part à zéro. Donc il y a quatre niveaux d'apprentissage où on part avec cinq notes au départ, aussi bien en clé de sol qu'en clé de fa. En plus, dans le petit manuel pédagogique qui accompagne le jeu, il y a des antisèches. Donc au départ, on peut tricher et utiliser des antisèches. Et en fait, ce qui est très sympa, c'est le drôle de notes. On enchaîne des petites parties qui sont très courtes, qui sont très dynamiques, qui sont très vivantes. Voilà, c'est court. Et en fait, il suffit de deux, trois petites parties, qui peuvent durer deux, trois minutes. Donc en dix minutes, en fait, on fixe très rapidement les cinq premières notes. On n'a plus besoin des antisèches, aussi bien pour les enfants que les parents. Et après, ils peuvent partir vraiment dans les stratégies du jeu. Parce que, en fait, le but du jeu, j'ai avantagé les enfants. Parce que les dés sont un peu pipés dans le sens où les enfants, dans le jeu, vont disposer de certains atouts dont ne dispose pas l'adulte. Et donc du coup, c'est pratiquement tout le temps l'enfant qui va gagner. Donc l'idée pour l'enfant, enfin le but pour l'enfant, c'est de flanquer la super pâtée à l'adulte. Et ça, ils adorent. Donc du coup, ça, c'est l'aspect motivation. Ça, je confirme. Bah oui. Donc moi, en fait, quand je joue avec mes élèves, ce qui est très drôle, c'est que c'est rare que je gagne. Donc du coup, mes élèves trouvent ça absolument aberrant de ma part d'avoir créé un jeu en tant que prof. Où moi, en tant que prof, je perds. Et donc du coup, ce qui est très drôle, parce que j'ai plusieurs petits élèves qui sont dans la même classe. Et comme je l'ai dit, le but pour l'enfant, c'est de flanquer la pâtée, la raclée à l'adulte. Et donc, en fait, le jeu est basé sur le même principe que le Uno. Donc on a un certain nombre de cartes, il faut s'en débarrasser le plus vite possible. Celui qui perd, donc forcément l'adulte la plupart des temps, il va avoir un certain nombre de cartes. Et il va, en fonction des cartes qu'il va encore avoir en main, avoir des points de pénalité. Donc l'enfant, il va essayer vraiment de faire en sorte que l'adulte ait un maximum de points de pénalité. Et pour ça, il a des petites cartes bonus, des cartes maudites, avec lesquelles il va vraiment pouvoir alourdir les points de pénalité. Et ce qui est très drôle dans mes élèves, quand j'étais dans ma phase test, parce que pendant un an, je l'ai testé pour vraiment complètement le paramétrer. Il y avait deux gamins qui étaient dans la même classe et ils avaient cours le même jour. Et donc moi, avec mes élèves, je joue toujours 10 minutes, un quart d'heure, donc en début de cours. Et donc leur idée, c'était vraiment de dire, tiens, voilà, toi hier, tu as eu un cours avec Alain, tu l'as flanqué 800 points de pénalité. Ah ben moi, j'en ai fait 950. Donc du coup, ils se faisaient la course, tu vois, à qui allait donc en fait me flanquer la plus grande raclée, quoi. Oui, oui, j'ai constaté aussi la même chose. Voilà, et bon, voilà, c'est vrai qu'après, il y a des profs qui ont dit, voilà, il faut pour les parents, les profs, monter une cellule psychologique parce qu'on ne fait que perdre. Mais en fait, l'idée, c'est qu'en fait, en tant qu'adulte, en tant que prof, il faut jouer le jeu. Parce que ça permet vraiment de faire en sorte que les gamins sont tellement pris par le jeu et qu'ils vont développer en permanence des petites stratégies pour gagner. Mais en fait, en faisant, en cherchant des petites stratégies, parce que le jeu se joue à jeu ouvert. Donc d'habitude, dans les jeux de cartes, on n'a pas le droit de regarder les jeux des autres parce que du coup, on triche. Là, on peut tricher parce qu'on va, donc on joue à jeu ouvert, donc tout le monde voit le jeu de l'autre adversaire. Donc un gamin qui a envie vraiment de gêner l'adulte ou de bloquer l'adulte dans son jeu, il va regarder les cartes qu'il a dans son jeu. Il va regarder les cartes qu'il a dans le jeu, enfin que l'adulte a dans son jeu. Donc du coup, en permanence, pour élaborer des petites stratégies, en fait, la gymnastique de lecture va être en permanence active. Et ce qui fait qu'en fait, il lit en permanence. Et du coup, l'acquisition des notes se fait vraiment extrêmement rapidement. Oui, c'est ça. C'est vraiment en mode ludique, effectivement. Et moi, j'ai un petit Louis, bon, petit Louis, tu me regardes, qui est très, très, très content de me mettre des points de pénalité à chaque fois. Oui, j'adore. Voilà. Et au début, même, les tout débuts, ils n'ont peut-être même pas, enfin, les premiers cours, ils ne lisent pas forcément, ils regardent juste la note, etc. Mais en fait, petit à petit, ils sont obligés. Quand ils apprennent le jeu, il y a une phase un petit peu plus tranquille où on n'est pas obligé d'utiliser toutes les cartes, les cartes maudites, etc. Donc, on apprend petit à petit et après, on passe à quelque chose où automatiquement, ils ont envie de savoir quel est le nom de la note puisqu'ils sont obligés par le jeu lui-même. Ben oui, parce que c'est-à-dire que plus ils vont maîtriser les notes, plus ils vont pouvoir élaborer des stratégies, justement, pour bloquer l'adulte. Et voilà. Et ça, c'est vraiment l'élément clé de ce jeu. Et c'est vrai que la pédagogie en tant que telle, je l'ai développée depuis très longtemps. Après, je voulais vraiment que le jeu soit tellement top et que les gamins soient vraiment pris par le jeu, soient motivés à fond. Et ça, donc, développer la mécanique du jeu, ça a été vraiment la partie la plus importante parce que c'est vraiment ça ce qui donne le succès du jeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en ai vendu énormément et c'est vrai que les retours sont super top. Donc, c'est vrai que tous les parents, tous les profs, tous les grands-parents, quand ils me recontactent, ils sont unanimes. C'est-à-dire que les gens, ils adorent flanquer une pâtée aux adultes et en plus, ils apprennent à lire les notes à une vitesse absolument incroyable. Et donc, ça peut être utilisé soit en cours, soit à la maison. Oui, oui. Enfin, initialement, moi, je l'avais créé comme étant un outil pédagogique à utiliser au sein des familles. Donc, parce qu'on joue soit un adulte, enfin, c'est un adulte contre un enfant ou un adulte contre deux enfants. Donc, du coup, un petit comité. Mais c'est vrai que, donc, on l'utilise aussi, il y a beaucoup de profs qui l'utilisent au sein des cours. C'est vrai que quand on est prof particulier, forcément, on est dans cette relation tête à tête. Il y en a un petit peu plus de temps aussi. Voilà. Donc, c'est plus pratique. Après, c'est vrai que quand on est en cours d'FM, quand on a une classe devant soi, c'est un tout petit peu plus difficile à mettre en place. Et ce jeu, on peut le trouver actuellement par ton site ? On peut le trouver sur Amazon ? On peut le trouver où, en fait ? Alors, le jeu est disponible sur le site drôledenote.com. Voilà, drôledenote au pluriel avec des tirés du 6. Oui, d'accord. Les tirés entre les mots. Oui, drôles-de-... Bon, de toute façon, je le mettrai... Voilà, c'est encore plus simple. Voilà, voilà, d'accord. Et donc, bon, très bien. Donc, on le commande directement comme ça. On le reçoit par... Oui. Oui, oui. Moi, je traite les commandes en direct. Donc, ça arrive chez moi. Je passe tout de suite. Je fais le petit colis. Je le dépose à la poste qui est juste à côté de ma maison. Donc, c'est très rapide. D'accord. Et normalement, vous avez le jeu sous... Si vous êtes en France métropolitaine, c'est sous 48 heures. Voilà. Alors, pour les francophones qui nous écouteraient, mais qui ne sont pas en France, pour l'instant, ce n'est pas encore distribué à l'extérieur de la France ? Si, 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 si. Oui, oui, oui. En fait, il y a... Bon, ce qui est très bien, c'est que je suis très copain avec les gens de la poste. Et surtout celui-là qui s'occupe des comptes professionnels. Donc, du coup, il m'a très bien conseillé. Et les frais de port qui sont sur le site, qui sont de 5 euros, en fait, c'est un prix unique pour toute la destination du monde entier. Parce que j'ai déjà eu des commandes d'Australie, du Canada, Guadeloupe, Martinique. Donc, voilà. Donc, aucun problème. N'importe où, on est dans le monde, on peut commander le jeu. Exactement. D'accord. Bon, très bien. Bon, merci beaucoup. Merci, merci Cine. Et puis, n'hésitez pas. C'est vraiment chouette. Les petits enfants sont ravis de jouer. Et puis, ils cherchent des stratégies. Ils regardent. Enfin, voilà. Et puis, alors, ils inventent. Moi, je sais que mes petits élèves, maintenant, ils inventent même des nouvelles règles. Oui, oui, oui. Alors, j'en ai un, moi, qui, dernièrement, ne trouvais pas juste du tout que je n'ai pas droit aux cartes maudites. Alors, il m'a obligée à prendre les cartes maudites. Voilà. Oui, c'est très, très drôle. Moi, j'ai, d'ailleurs, un de mes petits élèves, il est d'ailleurs sur une des vidéos sur mon site parce que sur mon site, il y a une page témoignage avec plusieurs de mes gamins, d'autres gamins et des profs qui ont laissé leur témoignage. Et il y a un gamin, notamment, qui a, donc, derrière mon dos, après, il me l'a montré, il a créé un petit bouquin, avec des dessins, etc., qui explique, qui était destiné aux autres joueurs. Et, voilà, où il apprenait toutes ces astuces et il voulait communiquer toutes ces astuces, ou partager toutes ces astuces pour gagner et pour tricher contre le prof, quoi. Ah oui, d'accord. Donc, c'était le petit manuel du tricheur de drôle, Donate, il avait appelé ça. Eh bien, donc, voilà, ça pousse la créativité, quoi. Oui, exactement, c'était le but, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Alain. Je t'en prie. Et puis, à bientôt. Bon, à bientôt, ciao.